bonjour à toutes et à tous bienvenue sur rage gaming je suis en compagnie de bonjour tout le monde on se retrouve pour le 11e épisode de notre série sur tour de france centième du nom centième édition et du coup étape 11 et comme annoncé la semaine dernière contre la montre puisque tu as si bien présenter l'étape je lance directement alors c'est un contre la montre individuelle 1 sera pas pareil que ce que vous a montré la dernière fois et donc du coup on sait pas vraiment comment ça va se passer c'est vrai qu'on n'en a pas fait on n'a pas fait il s'en est j'espère que ma manette ne me lâchera pas en plein contre la montre ce sera la petite sur lui je vois que j'ai plus beaucoup de batterie c'est un moment vous voyez j'ai roulant partir tout seul dans le virage qui va faire un gros tout droite et on sait pas si on sera en scindé normalement bon bah voilà on va vite savoir donc une petite animation de départ ça c'est sympa ton intermédiaire donc je pars en premier ce qui est logique étant donné que je suis derrière toi au général ouais voilà parce que est ce que tu pars juste après moi non c'est pas moi voilà donc en fait il faut savoir que en réalité le abbas c'est toi tu vas bon bah c'est bizarre ça respecte pas mais mais tant mieux c'est peut-être qu'on arrive à peu près en même temps et qui personne n'est à attendre réellement ouais et ouais donc en vrai c'est en fait vous partez selon votre classement à savoir que les derniers partent en premier et du coup les premiers en dernier ainsi de suite du coup c'est le maillot jaune qui part en dernier voili voilou et bon bah du coup petit contre la montre tout à fait sympathique on va essayer de pas perdre trop de temps c'est pas notre c'est pas notre tasse de thé je puis dire faut surtout dire qu'on n'a pas non plus les meilleurs coureurs du jeu donc ces étapes là ces étapes là on peut c'est surtout le coureur qui fait la différence qu'on peut pas faire ouais et du coup j'ai jamais fait contre la montre individuelle je sais pas trop combien on peut perdre moi j'aimerais bien pas perdre plus d'une minute voilà on n'a pas en faisant ça en tout cas ouais dans l'idéal donc bah pour vous pour vous montrer un peu comment comment on se repère dans cette étape et bah il ya tout simplement donc le fameux fameux petit triangle on vous en avait déjà parlé dans deux trois vidéos précédentes en bas sur notre barre jaune et en fait ouais bah oui et donc oui pour les contre la montre c'est ça c'est pratique parce qu'en fait il descend en fonction de en fonction de là on en fait en fonction de là où on en est dans l'étape et donc ça nous permet un peu de jauger voir si on peut si on peut faire un peu plus d'efforts que ce qu'on fait si au contraire faut qu'on se calme un peu et donc ça c'est sympa c'est un petit repaire qui est assez pratique pour éviter d'être dépassé de soit de se cramer direct ou au contraire de pas se donner à fond ouais donc voilà donc je sais pas si toi aussi tu regardes ça mais j'essaye j'essaye il faut essayer de respecter toujours regarder la route quand on conduit ne pas se laisser distraire et donc bah pendant qu'on y est je vais vous montrer rapidement voilà vous voyez qu'il ya deux deux endroits pour le temps intermédiaire joli rebond on profite des petits bugs du jeu et donc oui il ya deux indications du temps intermédiaire donc c'est seulement à cet endroit là où on aura notre position intermédiaire de par le fait et vous voyez que fin ça va assez vite quand même il y avait 33 kilomètres il me semble au début on n'a plus que 22 pour moi toi 23 donc donc voilà sachant que dans ces étapes là on n'a pas de deux pattes de flux quoi que ce soit ah ouais ouais c'est direct c'est d'une traite et vous voyez d'ailleurs que la jauge est adaptée du coup genre la fatigue descend évidemment bien plus vite que dans une étape normale imaginez si au bout de 33 kilomètres on avait déjà plus de barres on serait pas dans la mouise dans le caca waouh je suis 45e à 1 minute 19 de wagons moi il y a le maillot jaune qui arrive juste derrière moi qui est en train de me défoncer je veux dire qu'on n'est pas super bien parti non bah c'est dur bah franchement on fait ce qu'on peut un vous voyez on respecte on respecte le le la jauge à la lettre mais bon après quand on a des moins bons coureurs forcément fait des moins bonnes performances on est moins efficace dans l'intermédiaire 1 à 69e oulala la catastrophe pierre-volant putain le ronalp quoi rien ne va plus j'ai rien contre les lyonnais c'est juste la référence à l'enfoiré il essaye de griller on dépose pour la roue pour la reprise des pauses non mais par contre faut pas que tu te laisses avoir faut justement faut pas que tu faut que tu restes dans ton truc s'il double il double tant pis écoute c'est c'est qui d'ailleurs qui a le maillot jaune du coup maintenant c'est un schlake toujours c'est assez schlake qui l'a dit moi oui tu crois que j'irai droit non oui 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 tu vas y voir on verra si 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 vous avez pas entendu de coup de symbole juste avant c'est que c'est que h s'est permis de valider sa propre blague tout pourri au montage je cheat je cheat mais ça c'est mon truc ça va pas du tout là je fais un contrôle à monde de merde bon après c'est vrai que pierre roland c'est pas du tout sa spécialité hein c'est ah bah oui bah clairement même même thomas vauclair lui c'est un grimpeur toi à peine plus t'es un peine plus parce que je suis baroudeur ouais mais t'aimes bien un peu les étapes en solitaire mais alors pour le coup moi là y'a pas tellement de montagne tu sais non ce que ça donne rien contre la montre en montagne justement c'est un peu bizarre mais ouais je sais pas j'innove le gars réinvente le tour quoi il va nous mettre un un maillot pour le meilleur le meilleur descendeur ou je sais pas quoi le meilleur descendeur ah si y'a le meilleur grimpeur donc ouais ouais bah oui voilà peut-être qu'on aura inspiré le moi deux minutes trente tu prends grave tarif roh c'est net tu vois j'ai prendre encore plus cher oh la la ça va faire très très mal ça va faire très mal au général tout ça 46e c'est vraiment pas c'est vraiment pas top il y a 180 coureur il me semble donc je dois être encore plus loin est-ce que j'ai bientôt ah ouais c'est là le temps intermédiaire petit pied ému tu t'es peut-être repris je sais pas du tout ouais je pense pas moi j'ai trop peur de voir 75 325 ah bon ben il va falloir qu'on se rattrape dans les futures c'est la débandade j'ai trop peur de voir débarquer ton maillot jaune là que t'as laissé passer ah bah il va pas tarder à mon avis là lui il est parti pour pour en griller trois autres racontes à y en a un grand plateau tout le long ouais logique en même temps ça se comprend et oui d'ailleurs pour eux je repense justement ce que j'ai pas pu dire tout à l'heure quand tu disais que c'était assez réaliste et qu'on n'avait pas de pâte de fruits ça se comprend un peu parce que dans un dans un contre la montre on a rarement vu un coureur se ravitailler en plein milieu de l'épreuve c'est pas faux donc voilà encore cinq kilomètres falloir finir le boulot du coup j'en profite pour faire un petit placement de produits au moment où vous voyez cette vidéo normalement dans trois jours sortira le zoom it de février parce que peut-être dans deux jours que je calcule on sera samedi 8 si je dis pas n'importe quoi du coup 8 plus de 10 donc lundi là je suis en mode je sens la bosse des maths là qui est en train de pousser le casque qui a sur ma tête mais normalement ouais lundi sortira le zoom it épisode 3 sur sur un jeu un peu fun comme d'après non putain j'ai tombé en fringale je vais craquer en putain le craquage le craquage non il va se faire bouffer il va se faire bouffer oh non craque pas vieux craque pas il a tout donné trop tôt je vois les drapeaux joie les drapeaux olala oh ça va être catastrophique cette fin d'étape voilà c'est bon ça passe je suis riche craque aussi il me reste deux kilomètres à faire j'attaque je me permets d'attaquer je finir à 30 km heure on va je suis cinquantième à deux minutes 30 du premier sachant que à six comptes adore est déjà passé ouais bon il était pas loin il était pas loin mais ça je suis j'ai résisté aux mailloux jaune à j'arrivons le game a mis la un kilomètre en étant parti un kilomètre cinq derrière moi allez arrache toi donne tout donne tout comme si tu tombes en fringale on s'en fout je me sacrifie roue arrière salto et non 75e bah au final on aura gardé nos nos barrières logique non pas logique en même temps si on est censé avoir un peu près le même rythme ouais tout le monde la personne passe après nous ouais si c'est ça semble logique voilà bon bah non non juste d'avant quand même on va ohlala on s'est fait catastrophes tu pouvais nous sauvegarder histoire de nous à nous pelleter le le truc on s'est fait catastrophes au niveau du classement ah bah ouais là on va prendre à quoi que ouais dixième douzième roya gratuite un donc ça c'est le général oui donc vigueur général ça y est c'est officiel vigueur se prend le maillot jaune andy schlake du coup à mal gérer son étape et le père n'est pas déjà 36 secondes 40 secondes pour nibali evans cadet l'evans une minute contador une trente en gros et franchement encore après franchement s'en sort pas trop mal tout simplement parce que à part contador et schlake il ya peut-être cadet l'evans il n'y a pas non plus de gros gros par exemple on va voir qu'il est très loin on effrime est un peu largué mais il ya bradley viggins qui est dans la team sky qui est très bon vincenzo nibali qui fait mal van garderen il est c'est un petit jeune qui n'est pas mauvais ouais mais c'est des bons coureurs mais c'est pas non plus d bah il a fait c'est pas le top 5 quoi basse il me semble qu'il a fait il a terminé sur le podium il ya deux ans à une garde d'arène je dis pas de cannerie je sais pas si c'est luislaine sanchez ou si c'est un autre gars vu que vu qu'ils n'ont pas tous les droits dans le jeu je sais pas trop nous voilà et puis bon bah du coup assis du coup ça peut-être changer au classement ouais bah non 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 je suis con non rien a changé sinon par ça rien n'a changé bon bah du coup sur ce tête on regarde un coup les primes les primes tu crois qu'il y en a eu j'ai gagné 300 pour avoir gardé mon maillot à poids sur cet état à bien joué et christophe qui a terminé 18e c'est un mec qui fait du contre la montre ouais et il me semble du coup que c'est la première fois qu'un joueur ordi nous rapporte de l'argent ouais c'est possible si je dis pas de bêtises bon on n'a pas regardé à chaque étape mais ça ça fait toujours ça semblerait logique en tout cas c'est cool donc du coup sur ce coup ci là dessus on peut se laisser oui tout à fait on vous dit à lundi pour zoom it on vous attend allez bisous bisous oh oh